Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en fleurs. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Et oui, encore un haul. C'est plutôt rare sur ma chaîne, vous le savez. D'abord parce que je ne passe pas énormément de commandes. Et puis parce que quand je commande des petites bricoles, je fais rarement de hauls. C'est vrai qu'il m'arrive parfois de commander un petit peu chez Aliexpress ou d'acheter quelques bricoles chez Action, mais voilà, je ne vous fais pas de haul spécifique. Là, je vous fais le haul puisque la semaine dernière, on s'était retrouvés pour un haul Horizon Créatif et je vous avais parlé des papiers Craft-O-Clock. J'avais vraiment, mais vraiment, vraiment flashé sur ces collections. Malheureusement, chez Ninon, donc Horizon Créatif, il n'y avait quasiment plus rien. C'est de ma faute. J'ai attendu, loin de moi, l'idée de critiquer Horizon Créatif. Simplement, j'ai tardé, j'ai tardé, j'ai tardé avant de valider ma commande. Ce qui fait que, eh bien, d'autres personnes plus futées que moi avaient déjà commandé. Donc, du coup, il n'y avait plus grand-chose. J'ai réussi quand même à avoir une collection. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Une collection que j'ai beaucoup aimée. Et du coup, j'ai cherché à trouver un site qui, eh bien, vendait les papiers Craft-O-Clock. Et je suis tombée sur le site de Scrap by Fleur de Lune. J'en avais déjà entendu parler. Je l'avais sans doute vu sur YouTube. Une personne de la DT Craft-O-Clock, donc justement, présenter pour la France les produits. Et donc, parler de Scrap by Fleur de Lune, je pense, parce qu'en tout cas, ce nom n'était pas inconnu. Et franchement, je n'ai pas regretté d'avoir commandé sur ce site. Alors, la première chose, j'ai commandé hier matin. Hier, on était mercredi matin. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 15 avril. J'ai commandé hier matin. De bonheur, hein. Je ne vous cache pas que j'ai validé ma commande. Il était très tôt. Je crois qu'il était à peine 8 heures. Et quelques heures plus tard, donc, ma commande était prête. Et j'avais un mail comme quoi elle était expédiée. Et puis, tout de suite dans la foulée, j'ai eu un petit mot de Laetitia par mail qui me disait qu'elle avait un souci avec son point relais qui était fermé pour 48 heures. Si j'ai tout bien compris, bien sûr. Et donc, du coup, eh bien, comme j'ai certainement dû passer ma commande avant l'information, enfin, elle a eu la gentillesse de me surclasser mon envoi. Et au lieu de me le faire partir en point relais dans 48 heures, elle me l'a envoyée en colissimo en prenant à sa charge les frais supplémentaires. J'ai trouvé ça vraiment très commercial. Je lui ai évidemment envoyé un petit mot pour la remercier. D'autant que je suis une toute nouvelle cliente. Je n'avais jamais commandé avant. J'ai vraiment trouvé ça très sympa. Et puis, eh bien, ça a été extrêmement rapide puisqu'il me l'avait annoncé pour vendredi, le colis. Et je l'ai reçu cet après-midi. Donc, je suis ravie parce que je ne m'y attendais pas. Donc, voilà, enchantée déjà d'avoir trouvé cette boutique. Et puis, voilà, d'avoir quelqu'un derrière qui est vachement, vachement sympa. Alors, ce n'est pas une énorme boutique. Il n'y a pas énormément de choses. Mais en tout cas, en ce qui concerne Craftoclock, et moi, c'est ce qui m'intéressait, eh bien, il y avait tout. Je pense, en tout cas, puisque je ne connais pas Craftoclock par cœur, même si, évidemment, je suis allée sur le site craftoclock.com. Mais franchement, elle a beaucoup, beaucoup de choses. Je l'ai trouvée charmante. Je ne la connais pas, mais je l'ai trouvée en tout cas charmante par email. Le colis est arrivé extrêmement bien emballé dans un joli papier craft que j'ai mis de côté pour ne pas que ça fasse trop de bruit. En même temps, elle a eu la gentillesse de me mettre un petit mot. Donc, voilà, son papier. Alors, j'avais cru qu'ils étaient dans le 95, mais en fait, ils sont dans le 59. Je dois avoir un petit problème de dyslexie. J'ai inversé les deux chiffres. Donc, pour un envoi du 59, vous voyez, ça a été extrêmement rapide, rapide. Et puis, elle m'a envoyé aussi, donc, en cadeau, donc, deux chipboards de sa collection. Donc, là, c'est un champignon et là, c'est une ronce. Donc, ce sont des chipboards en PLA. Alors, je pense que ça doit se travailler, se peindre. Honnêtement, je ne me suis pas encore penchée sur la question. Ça vient d'arriver, donc je n'ai pas vraiment eu le temps de regarder. Tout est déjà déballé parce que j'ai fait une première vidéo qui a merdé. Donc, je recommence une deuxième fois. Mais voilà, donc, j'ai juste découvert les papiers il y a très, très peu de temps. Donc, avant vous. Donc, il y a cette collection que je ne vous montrerai pas, que je n'ai pas ouverte puisqu'elle n'est pas pour moi. Elle est pour mon amie Béa et je voudrais qu'elle reste donc parfaite. Donc, mais je pense que vous allez peut-être voir quand même dans les miniatures ce que ça donne. Ça a l'air très mignon parce qu'il y a des petits chats. Ça a l'air choupinou. Bon, moi, je vais lui demander qu'elle me la montre, cette collection, parce que vous l'aurez compris, j'aimerais bien... Voilà, au moins une feuille. J'aimerais bien la voir parce que je la trouve très, très mignonne. Et on commence donc avec ce que j'ai commandé. Donc, je vous avais parlé de ma commande précédente qui était la Blooming Retreat. Retreat, peut-être même d'ailleurs, ça se dit comme ça. Voilà, je pense que vous vous souvenez. Donc, c'était cette collection-là. J'avais commandé les papiers à découper. Et puis, j'avais commandé les chipboards également pour cette collection qui sont magnifiques, qui sont très épais. Je ne vous cache pas que cette fois, je n'ai pas commandé les chipboards. parce que c'est très joli, mais je trouve que c'est épais et ça prend de la place. Donc, cette fois, je n'ai pas commandé. Je vais vous commander ce que j'ai... Donc, les autres choses que j'ai prises. Mais ce que je voulais vous montrer en particulier, eh bien, c'est ça. C'est ce grand papier qui est une cover, une couverture qui est plastifiée. Donc, vous voyez, c'est vraiment assorti à la collection. Donc, ça, c'est génial. Donc, pour vous faire la couverture de l'album, eh bien, c'est un papier qui est plastifié. Donc, celui-là, ça va vous faire des réverbérations, mais je vais vous en montrer un autre qui est déjà ouvert de l'autre collection. Donc, voilà. Je voulais vous montrer les covers. Je trouve ça génial. Donc, je vais vous le montrer dans celle-ci. Donc, voici la cover pour la collection Vintage Treasure. Oui, c'est ça. Donc, voici. Donc, c'est un petit peu plastifié. C'est quelque chose qui va vous permettre de bien protéger. C'est moins fragile que le papier. Je pense que c'est aussi facile à plier, à coller. Donc, évidemment, le dos est blanc, mais c'est vraiment assorti à la collection. Je pense que c'est indéchirable. Donc, voilà. De quoi faire des beaux albums et sans problème de tranches qui craquent. Voilà. Et donc, la dimension, je crois que c'est 60 cm par 24 quelque chose. Est-ce que j'ai une règle ? Non. Enfin, c'est 24,2 donc par 60 et 30, 60. Voilà, c'est ça. Vous remarquez, c'était peut-être marqué sur l'emballage. Je vais regarder sur l'emballage de celui-ci. 60 par 24,2. Voilà. Donc, les couvertures. Franchement, j'ai préféré commander ça au lieu des chipboards. Et je crois que j'ai bien fait parce que c'est vraiment magnifique. Donc, ça, c'est pour la collection Vintage Trazer. Oh là là, j'ai un accent. Bref, vous aurez compris. Donc, là, voici. On va essayer de passer brièvement pour ne pas que ça dure trop longtemps. Donc, voici celle-ci déjà, la première feuille. Ensuite, les suivantes. Donc, on a toujours trois exemplaires. Donc, voici le recto et voici le verso. Donc, le recto, le verso. Le recto, le verso. Alors, normalement, dans les collections, il doit y avoir 18 feuilles. Voilà, c'est ça. 18 feuilles. Donc, il y a 6, 12 designs puisque c'est 3 fois 6, 18. Donc, c'est ça, 12 designs. Voici là et là. Et pour terminer, celle-ci. Non, il n'y a pas 12 designs puisqu'il y en a une où il n'y a qu'un design. Écoutez, c'est simple. On va regarder. Donc, ça fait. Donc, là, il y en a un. Ça fait 3, 5, 6, 7 designs, 9, 10, 11. Voilà, il y a 11 designs puisque les premières feuilles sont les papiers de couverture. Mais bon, ça fait quand même pas mal de choses. Donc, voici pour ça. Ensuite, on a les papiers à découper. Alors, contrairement à la Blooming Retreat où tout était derrière avec des motifs. Puis, j'avais même d'ailleurs ça qui était avec des motifs. Bien, pour ces collections-là, il y a deux papiers qui sont neutres au dos. Bon, ce n'est pas gênant, mais c'est vrai que pour les tags, les pochettes, ce n'est pas grave. Mais les tags, j'aurais bien aimé que ce soit recto verso. Mais bon, c'est comme ça. On ne va pas chercher. Donc, voici. Donc, là, ce sont des petites choses à découper. On a des pochettes, on a des cartes, on a des tickets comme ici, par exemple. Oups. Là, on a des grandes cartes à découper. Donc, celles-ci, elles sont recto verso. D'ailleurs, celle-là, je ne vous l'ai pas montré, mais elle est recto verso aussi. On a celle-ci, là, on a des petits onglets. Je trouve ça très mignon, des pochettes. Celle-ci, elle est recto verso. Et donc, celle-ci avec un grand dessin qui est également recto verso. Voici pour cette première collection. Je vais essayer de ne rien abîmer. Et ensuite, alors, celle-ci, ça, c'était un de mes gros, gros, gros coups de cœur. C'est la Ploumin' Chocolate. Alors, on commence par les trois premières feuilles de couverture. Ensuite, je ne les ai pas rangées dans l'ordre, mais ça ne fait rien. Voici le recto et le verso. Ensuite, franchement, j'adore ce décor prune, comme ça, c'est magnifique. Alors, évidemment, ce sont des collections très vintage. Pour celles qui n'aiment que le moderne, ça ne va pas du tout vous aller. Je vous avoue que là, je suis vraiment dans le vintage. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Et donc, voilà, là, je me régale. Donc, voici pour l'avant-dernier, puisque le dernier, c'est celui-ci. Voilà. La couverture, donc, représente ce motif. Donc, toujours cette couverture 60 par 24,2 cm. Et ensuite, les choses à découper. Donc, on a déjà la grande feuille avec le ticket ici au recto, au verso, pardon. Là, on a des tags, des pochettes, des onglets. Là, on a des petits maîtres ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, celle-ci, elle est neutre à l'arrière. On a aussi celle-ci qui est également neutre, enfin blanche à l'arrière. Et ensuite, on a ceci. J'aime beaucoup aussi les fleurs à découper, là, sur les côtés. Ensuite, on a celle-ci. Donc, de quoi faire de très jolies pochettes. Et celle-ci, avec ce fond. Ça, c'est donc pour la plume in chocolate. Ensuite, on va passer... Je pousse tout ça délicatement. On va passer, donc, à la collection Lovely When You Smile. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Lovely When You Smile. Dans le même principe, les trois pages de couverture. On a ce motif. Ensuite, ceci. Vous voyez, c'est très fleur, hein. Moi qui aime les fleurs. C'est très fleur et c'est très bleu. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de choses. Je ne suis pas très en face, là. Ensuite, on a celle-ci. Ensuite, on a celle-ci. Franchement, je les trouve superbes, ces papiers. Et voici, donc, pour le dernier. Donc, celui-ci, c'est le papier de la couverture. Et voici. Ensuite, on a toujours les papiers, donc, à découper. Donc, c'est toujours six feuilles, 15 par 30. Là, on a des onglets, des maîtres, voilà, des petites cartes, donc, dans la collection. Blanche, de ce côté. Et ici, on a également ces motifs, toujours blancs, derrière. Ensuite, on a ceci, avec de très jolies fleurs à découper. Ça, ça a un fond, je crois, qui est comme ça. Ensuite, on a ça, avec ça derrière. Ensuite, on a ça, avec ça. Et pour terminer celui-ci, avec ça. Et toujours, donc, cette grande couverture pour faire l'album. Et pour terminer, donc, ce petit haul. Enfin, ce petit haul. Non, ce haul, pardon. Eh bien, là, je n'ai pas, comment dirais-je, les éléments à découper, malheureusement. Et c'est dommage, parce que je crois que c'est pas ma préférée. Parce que vous avez compris que je les aime toutes. Mais celle-ci, j'ai un regret, vraiment, de pas avoir les feuilles à découper. Mais voilà, c'est comme ça. Entre avant-hier et hier, il n'y avait plus. Donc, tant pis. J'ai quand même pris la couverture. Alors, celle-ci, elle est bleue. J'aurais pu, effectivement, aller neutre. Il y a des petits motifs, en fait, d'aquarelle, en fait. Mais j'aurais pu, voilà, ne pas la commander. Mais je trouvais que pour faire un album, c'était quand même sympa. Allez, on y va pour les pépiers. Donc, là, on est aussi dans des teintes bleues et un peu vert. Voici. Oups, mon téléphone. Donc, décidément, il y a une vidéo sur deux où il se casse la figure. Je ne sais pas pourquoi. Voici. En plus, on a ça et ça. Là, on a des magnifiques roses. Ensuite, celui-ci et ça. Et celui-ci qui est le dernier avec au verso ses motifs. Alors, je vous rappelle que je suis très, très contente de mes achats. J'avoue que c'est, bon, un petit caprice, on va dire. Mais bon, je n'en fais pas souvent. Je suis toujours très raisonnable dans mes achats. Mais là, vraiment, j'ai craqué. Je vous dis, seul petit truc, c'est qu'il me manque, voilà, les feuilles découpées pour celle-ci. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, je suis très contente de mes achats, de cette collection Craft O'Clock. J'espère que je vais vous faire plein, plein de choses. J'ai plein d'idées. Les idées, ce n'est pas ce qui me manque. Souvent, par contre, au moment de me mettre à tout découper, c'est la page blanche. Un peu comme l'écrivain. Je suis en panique. Je me dis, oh là là, ça ne va pas être beau ce que je vais faire. Donc, j'espère que ça ne va pas m'arriver avec ça parce que j'ai vraiment plein d'idées. Je vous montrerai, en tout cas, ce que j'en ferai. Peut-être pas tout de suite parce que je suis très en retard, comme d'habitude, sur mes projets. Oui, parce que la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut et puis surtout comme on veut. Donc, du coup, voilà. Bon, il y a un album que j'aurais dû vous poster aujourd'hui. Mais comme, du coup, cette commande est arrivée, eh bien, j'ai préféré vous montrer tout ça. Mes petits trésors et puis surtout les regarder. Donc, mais ça viendra. Là, je suis sur un autre projet qui est ici. Et donc, vous voyez, j'ai commencé à tout préparer. C'est une collection de chez FDECO que j'ai depuis un petit moment aussi qu'il faut que je fasse. Qui est la collection, je ne sais même plus. Maintenant, j'ai tout découpé. Ici, la Sentimental Love, je crois. Non, Sentimental Story. Voilà, donc ça, c'est en préparation. Je suis en train de commencer. Mais voilà, c'est là, c'est à côté. Mais promis, dès que c'est fait, je vous montrerai ça. En attendant, je vous dis, demain ou après-demain, vous aurez un nouvel album en présentation. Puisque je n'ai pas fait de tuto, mais j'en ferai un si toutefois. Ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire votre avis sur la collection Craft au Clock. Ça m'intéresserait de savoir si, eh bien, vous trouvez qu'elle est jolie. Je vous recommande vivement également le site de Laetitia, donc Scrap by Fleur de Lune. Je ne suis pas du tout parrainée ni quoi que ce soit. Je vous le dis tout de suite. Simplement, quand il y a des gens qui sont commerçants, je trouve que, franchement, ça mérite d'être dit. C'est une boutique française. C'est une petite boutique. Donc, je trouve que, voilà, bon, après tout, il n'y a pas de mal à récompenser. On fait bien de la pub pour Action qui, franchement, on n'en a absolument pas besoin. Donc, il n'y a pas de raison que je ne fasse pas à clé d'œil à cette petite boutique, à cette charmante Laetitia, qui, à mon avis, ne verra jamais cette vidéo. Mais ce n'est pas grave. Voilà, parce que je trouve que quand les gens sont méritants, il faut toujours le signaler. On dit toujours les choses quand ce n'est pas bien, mais jamais quand c'est bien. Donc, c'est dommage. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve d'ici samedi pour la présentation de l'album. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501